Merci pour cette invitation à faire cette présentation. Je vais commencer tout de suite cette présentation sur les animaux pour comprendre la préhistoire. Je vous propose de commencer à parler des animaux et l'invention de la préhistoire. C'est une sorte d'introduction. Ensuite, le partage naturaliste des vestiges entre spécialités, le mode d'identification du magdalenium moyen et les particularités des relations entre humains et autres animaux pour le magdalenium moyen. Petit à petit, on va aller vers mon sujet de recherche personnelle. On va commencer au début du XIXe siècle, au moment où la préhistoire en tant que science n'existe pas encore et la préhistoire en tant que période n'est pas conçue non plus par la science comme par la société dans son ensemble. Et le discours principal sur les animaux à cette époque-là et sur le vivant dans le passé, c'est celui qui est porté par Georges Cuvier, le chef de file des paléontologistes. Cuvier met en avant le catastrophisme, une théorie dite du catastrophisme. En fait, il propose des catastrophes mondiales qui se succéderaient et qui auraient détruit l'ensemble du vivant à plusieurs reprises et le vivant à chaque fois réapparaîtrait après cette destruction totale des animaux et des plantes. Et pour lui, la dernière catastrophe mondiale pourrait être le déluge décrit dans la Bible, sachant qu'on connaît à cette époque les animaux disparus, puisque ce sont les mammouths, les rhinocéros, les nœuds, les ours, les cavernes, les hyènes, l'Europe, etc. Mais il pense qu'il y a eu un déluge qui a détruit toute cette faune et ensuite une nouvelle faune est apparue, dans laquelle il y avait également l'humanité. Donc dans ce discours-là, il ne peut pas y avoir de coexistence entre la faune du Pleistocène, donc toute cette faune disparue, et l'humanité, puisque l'humanité n'est après la dernière catastrophe. Cependant, les découvertes de pierres taillées associées à des espèces disparues se multiplient, notamment des pierres taillées qui sont associées à des mammouths, par exemple. Mais ces associations sont remises en cause systématiquement. Ce sont notamment des chercheurs dans le sud de la France qui vont faire ces découvertes, Gilles de Criston, Michel de Serres, Paul Tournal. Et ces découvertes sont systématiquement réalisées en brotte. Or, Georges Cuvier remet systématiquement en question ces découvertes en arguant que la stratigraphie en brotte est difficile et complexe à comprendre en raison des formations karstiques qui sont complexes. Et donc, toutes ces pierres taillées, qui sont associées à des espèces disparues, sont renvoyées aux populations celtiques dont on pense qu'elles sont les premières populations sur le sol français. Donc, le basculement au niveau de la communauté scientifique va se faire en 1859. C'est une date qu'on retient généralement, notamment Nathalie Richard, pour ça, c'est cette date comme le basculement de la communauté scientifique autour de la figure de Jacques Boucher de Perthes, qui lui va proposer un étagement et une succession d'époques avec des pierres taillées qui sont, pour lui, associées dans la stratigraphie avec des espèces disparues, notamment le mammouth. Ensuite, il voit des traces de diluvium, donc pour lui, des traces d'un déluge, d'une catastrophe. Et ensuite, il y aurait d'autres populations, des populations post-diluviennes qui seraient visibles par des haches polies, donc de la pierre polie et de la pierre taillée associée. Mais cette fois-ci, en association avec des animaux actuels et notamment des animaux domestiques comme des chèvres, des vaches, etc. Donc, un changement qui se fait après un déluge, il y a des populations antédiluviennes et des populations post-diluviennes, ce qui fait que le temps s'allonge considérablement à ce moment pour lui. Et lui, il fait des fouilles, notamment dans le nord de la France, dans des carrières, et donc ses travaux sont en même de remettre en cause l'argument, la systématique de Georges Cuvier. Donc, la communauté scientifique va changer d'avis peu à peu et on va considérer la coexistence aussi d'espèces disparues et de l'humanité. Mais au niveau de la société, ça ne se passe pas aussi facilement, la société dans son ensemble, puisqu'on voit ici des images qui sont tirées d'un ouvrage qui s'appelle « La terre avant le déluge », un ouvrage de vulgarisation de Louis Ciguier en 1863, donc un peu après 1859. Or, dans cet ouvrage, on voit qu'il y a un tableau qui s'intitule « Vue idéale de la terre pendant la période quaternaire », dans lequel il y a effectivement des ours des cavernes, des mammouths, des rhinocéros, des mégacéros. En revanche, il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humain sur ce tableau. Et le tableau suivant, c'est l'apparition de l'homme. Et dans cette apparition de l'homme, on voit un homme, une femme et un enfant dans un cadre un peu de jardin d'Eden. Ils sont accompagnés d'espèces actuelles, des espèces domestiques, des vaches, des chèvres. En revanche, il n'y a pas ces espèces disparues, que sont les cavernes, etc. Donc, on reste sur l'ancien modèle, sur l'explication antérieure. Ce sont les travaux d'Edouard Larté, notamment, qui vont faire basculer cette question au niveau de la société tout entière avec la découverte d'un mamut gravé sur un fragment d'ivoire à la Madeleine, en Dordogne, en 1863. Donc, c'est un argument qui devient irréfutable de coexistence entre l'humanité et les espèces disparues, et notamment le mammouth, puisqu'on trouve un mammouth gravé sur un fragment d'ivoire de mammouth. Comme l'explique Patrick Payet, cette pièce conjugue simultanément le sujet et le support, la représentation et l'ivoire de mammouth. L'animal est reproduit sur sa propre découille, qu'il n'en faut pas plus pour convertir durablement le monde scientifique et le public. Et effectivement, dans la cinquième édition de cet ouvrage, La terre dans le déluge, qui est le même ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, donc l'édition de 1866, cette fois-ci, dans le tableau qui s'intitule Apparition de l'homme, on voit clairement des humains qui sont associés à des animaux sauvages, des espèces disparues, qui ont l'air particulièrement féroces. Et d'ailleurs, on comprend bien que les humains doivent se battre contre ces animaux, notamment pour pouvoir occuper les cavernes. Donc toute cette introduction pour vous montrer à quel point l'étude des animaux est centrale dans la préhistoire, et même dans l'origine, dans la naissance de la préhistoire. Et il y a deux voies, finalement, pour comprendre la préhistoire à partir des animaux, ces deux voies qui sont fusionnées au départ avec les travaux d'Édouard L'Arte, puisqu'il trouve ce fragment d'ivoire sur lequel il y a un hout, donc il y a à la fois la matérialité de l'animal et l'image de l'animal, qui sont dans une même découverte, mais peu à peu, ce sont des disciplines qui vont se spécialiser pour aboutir à des métiers différents. L'étude des ossements d'animaux va mener à l'archéozoologie et l'étude de l'industrie osseuse, tandis que l'étude des images paléolithiques va s'intéresser aux animaux d'une autre manière. L'étude des images paléolithiques figure majoritairement des animaux à la fois dans les grottes et sur les objets, ce sont des animaux qui sont principalement figurés. Il y a beaucoup de signes, mais les figurations les plus importantes sont celles des animaux. Vous savez certainement qu'il y a très peu d'humains, qu'il n'y a pas de météores, il n'y a pas de soleil représenté, de lune, de nuages, il n'y a pas très peu de végétation. En revanche, les animaux sont très nombreux dans les figurations paléolithiques. On va revenir un peu à l'historique de ces deux voies, avec chaque fois un départ en partant de l'Édouard Arthée, puisque dans la constitution progressive de l'archéozoologie, on démarre en 1860 avec un article de l'Arthée, note sur des eaux fossiles portant des empreintes ou en taille anciennes et attribuées à la main de l'homme. Dans cette perspective-là, l'Arthée, il essaye encore de prouver la coexistence de l'humanité et d'espèces disparues. Son idée, c'est de regarder s'il n'y a pas des traces humaines sur les ossements d'espèces disparues. Mais peu à peu, il va creuser le sillon de ce qui deviendra après l'archéozoologie, en s'intéressant plus particulièrement à la relation entre les humains et les animaux. En général, le père fondateur de l'archéozoologie, c'est plutôt Ludwig Ruttimayer, qu'on retient, qui lui met en place les premiers outils d'analyse concernant les ossements d'animaux retrouvés sur les sites archéologiques et notamment sur les villages lacustres en Suisse. Donc, il travaille plutôt sur le néolithique et sur la domestication des animaux, alors que l'Arthée, lui, travaille sur le paléolithique. Donc, peu à peu, des chercheurs vont s'intéresser aux ossements d'animaux et vont recréer un peu le décor de ce qui serait la vie de l'ombre paléolithique. Et on va dépasser même cette idée de recréer juste l'environnement, le décor de l'ombre paléolithique, à partir des années 50-60, et notamment avec les travaux des archéologues modernes, comme le Roi-Gouran, qui lui explique qu'il est clair que l'étude des débris phonistiques assure une prise irremplaçable sur la vie économique et technique. Donc là, on dépasse une simple étude de l'environnement dans le sens de la paléontologie pour s'intéresser vraiment au mode de vie des populations paléolithiques à travers leurs relations avec les animaux. Donc, peu à peu, cette archéozoologie, elle se construit. À partir des années 60-70-80, surtout, elle prend ce nom d'archéozoologie, dont l'étymologie est assez transparente, archéos, ancien, zoo, animal, logos, dispo. Donc, ce serait l'étude des relations de l'homme et de l'animal dans le passé, pour chaque séminiaire, en 2016. Et un détour par les États-Unis va être très important pour l'archéozoologie qui va essayer de se constituer en tant qu'une science en mettant en avant beaucoup de modélisation mathématique et des outils assez pointus, notamment pour comprendre les questions de coûts et de bénéfices qui sont associées à la chasse des animaux, pour essayer de comprendre au mieux l'économie paléolithique. Dans cette voie-là, on voit une tentative d'expliquer la culture par les besoins naturels et par les facteurs écologiques. Finalement, pour Binshaw, par exemple, la culture, ce serait l'ajustement optimal aux conditions environnementales. Donc, la culture est à comprendre comme un épiphénomène en quelque sorte des conditions environnementales. Du côté de l'étude des images paléolithiques, on repart là aussi à Édouard Alarté, puisque c'est le premier qui propose une théorie pour interpréter ces images paléolithiques, théorie dite de l'art pour l'art, proposée dans les années 1860, et qui suggère que les animaux qui sont représentés sur les objets paléolithiques sont avant tout les animaux que les populations voyaient autour d'elles, voyaient et chassés. Donc, c'est à la fois les animaux qui passent autour d'elles, les animaux qui sont chassés, qui vont se retrouver, au moment de loisir des populations, être représentés. Et cette théorie va durer, en gros, jusqu'au début du XXe siècle, va être comprise par les préhistoriens qui vont suivre directement les travaux de l'Arte, la génération qui va suivre directement à l'Arte, notamment Édouard Piète ou Gabriel de Mortillet. Piète explique d'ailleurs, les artistes figuraient souvent les objets qui leur étaient familiers, et par conséquent, les animaux et les poissons qui leur servaient de nourriture. Il n'y a pas à chercher d'autres motifs de leur préférence. Effectivement, dans cette idée-là, il n'y a pas du tout de métaphysique à voir, ou de spiritualité, ou de religion, dans la représentation des animaux. Ça va complètement changer, à partir du début du XXe siècle, avec une théorie qu'on appelle la magie de la chasse, et qui va apparaître notamment, non pas la découverte exactement, mais au moins la reconnaissance de l'art pariétal. Puisque jusqu'à ce moment-là, du début du XXe siècle, on connaît des œuvres préhistoriques, mais ce sont des œuvres qui sont sur de l'art mobilier, et non pas de l'art des grottes. L'art des grottes va être connu à partir du XXe siècle. Et ça va changer ce paradigme, puisqu'on va trouver des représentations qui sont parfois très loin dans les grottes, parfois plusieurs centaines de mètres. Donc, on ne peut pas supposer que c'est au moment de loisirs que les hommes allaient faire ça tout au fond des grottes, où ils n'habitaient pas. Et par ailleurs, on voit également des créatures imaginaires qui sont représentées dans les grottes. Donc, l'idée de l'art pour l'art va être abandonnée peu à peu et remplacée par la magie de la chasse, l'idée que ce sont des rituels d'envoûtement des animaux que l'on voit au fond des grottes. Car des blessures seraient représentées sur les figures pour affaiblir le gibier avant la chasse. Par exemple, l'agneau, vous voyez la diapositive en bas à gauche, où un bison a l'air d'avoir des flèches représentées sur son flanc. Des femelles gravides et des scènes de préaccouplement auraient également pour but de multiplier le gibier. Donc, ces idées-là, elles sont en partie tirées de l'ethnographie, d'études ethnographiques qui vont être un peu extrapolées et notamment d'études des aborigènes d'Australie qui vont être assez largement extrapolées. Peu à peu, cette théorie va être abandonnée et même va être très fortement remise en question à partir des années 1960. Et dès 1945, les travaux de Max Raphaël vont entrer dans ce qu'on appelait le structuralisme, qui est une étude statistique des récurrences dans les motifs des grottes. On va s'intéresser au nombre des motifs, à leur emplacement, aux associations qui peuvent exister entre les grottes, tout en rejetant tout ce qui peut être du comparatisme ethnographique. En fait, il y a un rejet du comparatisme ethnographique qui va de pair avec l'adoption d'une méthode ethnographique. L'art notamment des éthnologues qui sont Annette Lemengard-Ferr, qui a suivi les cours de Lévi-Strauss, et André-Mélois-Brun, qui vient également de l'ethnographie. Donc eux, ils vont essayer de comprendre cet art des grottes à partir d'une technique, à partir d'une méthode qui serait celle de l'ethnographie et ils vont essayer de comprendre les rapports, les relations qu'il pourrait y avoir entre les motifs en se contentant de rester dans la grotte. Et finalement, on arrive à quelque chose qui peut être une sorte de schéma, comme on peut le voir avec la conformation du sanctuaire idéal sur André-Mélois-Brun. On va s'intéresser un peu moins au style de représentation des animaux et par contre, on va associer chaque espèce à des symboles. Vous voyez qu'il y a une caricature de presse à côté qui explique que c'est de l'art pariétal conceptuel et c'est vrai que par certains côtés, c'est un peu ça. C'est un peu comme s'il y avait écrit chaque fois au roc, au bison sur les parois et chaque espèce ayant une signification particulière, les associations entre les espèces ayant une autre signification, etc. Et le but de ces chercheurs, c'est de retrouver le texte qui pourrait expliquer que les paléolithiques ont essayé de créer à partir de ces symboles animaux. On s'approche ici du structuralisme dans l'ethnographie également et des travaux de Lévi-Strauss qui sont contemporains dans les années 60. Lévi-Strauss qui explique qu'on comprend enfin que les espèces naturelles ne sont pas choisies parce que bonnes à manger mais parce que bonnes à penser. Donc on va voir petit à petit une disjonction entre l'archéozoologie qui va aller du côté des animaux bons à manger et l'étude de l'art qui va elle-même s'intéresser plutôt aux animaux qui seraient bons à penser. Tout en ayant une trajectoire un peu similaire par certains côtés puisque dans les deux cas on va de plus en plus s'intéresser à des modélisations mathématiques et à l'utilisation des statistiques pour pouvoir produire une science qui serait la plus exacte possible. Et donc finalement on voit une certaine disjonction entre ces deux entre ces deux sphères de l'économie connutritif et du symbolique. L'archéozoologie s'intéressant principalement aux ossements animaux dans cette sphère de l'économie connutritif et la sphère du symbolique étant laissée très largement à l'étude de l'art et des manifestations graphiques. Il me semble que cette disjonction elle peut être comprise en faisant en dézoomant un peu en regardant plus largement la façon dont fonctionne la pensée moderne occidentale puisque dans les deux cas on va se retrouver dans ce qu'on appelle le naturalisme c'est une forme de pensée qui utilise de manière systématique la notion de nature pour essayer de comprendre les phénomènes. Dans ce naturalisme on voit deux approches différentes qui sont deux polarités qui font partie du même naturalisme mais qui se trouvent aux deux extrêmes. D'un côté un homisme naturaliste l'idée que on va comprendre les phénomènes par la nature mais en considérant que la culture fait partie de la nature et c'est un peu la position de Binford que j'évoquée tout à l'heure de l'archéozoologie et d'un autre côté on a un dualisme culturaliste dans lequel on va opposer la culture à la nature en considérant que la culture ne peut être comprise que par les lois de la culture alors que la nature ne peut être comprise que par les lois de la nature et une fracture épistémologique entre les deux. Donc ça c'est de manière très large mais finalement ça va avoir une influence importante sur les travaux en tout cas que je vais essayer de donner notamment avec ma thèse puisque je vais me heurter à un naturalisme que je vais trouver encombrant pour comprendre les relations entre humains et animaux d'une manière globale puisqu'il existe une fracture épistémologique entre les graphismes qui sont renvoyés aux symboliques et à la culture et les ossements qui sont renvoyés à la nature et à l'économie co-nutritif. Par ailleurs il m'a semblé que l'espèce animale était systématiquement employée comme catégorie conceptuelle que ce soit dans l'art notamment dans l'école structuraliste qui va utiliser des animaux comme symbole et à la fois du côté de l'archéologie puisque c'est une catégorie biologique évidente et donc les liens entre les deux peuvent se faire uniquement sur cette idée de l'espèce animale et enfin des relations qui sont supposées unidirectionnelles des humains vers les animaux dans le naturalisme de manière un peu systématique avec l'idée d'exploitation des ressources animales alors dans l'archéologie c'est évident puisqu'on va toujours s'intéresser à la rentabilité des différentes espèces des animaux le coût qui va exister à la chasse d'un animal et le bénéfice qu'on va retirer en le consommant mais dans le structuralisme également on peut voir un peu cette idée de prédation puisqu'on va avoir une sorte de prédation symbolique un intérêt des humains à symboliser à partir d'une série animale peu importe les animaux en réalité ce qui est important c'est d'avoir une série en tout cas pour Lévi-Strauss d'avoir une série de différences que ce soit des espèces animales ou autres et les humains vont les utiliser pour pouvoir symboliser entre humains donc il n'y a pas de relation réelle entre humains et animaux dans ce structuralisme et finalement comme je me suis heurté à ce naturalisme j'ai essayé de lire sur la question et j'ai trouvé des solutions en tout cas des ouvertures du côté de l'anthropologie de la nature et plus largement du côté du tournant ontologique qui est une école anthropologie sociale active à partir des années 90 et au début des années 2000 et je me suis particulièrement intéressé aux travaux de Philippe Descola qui me semblaient être les plus intéressants les plus simples en tout cas à mettre en œuvre en archéologie or Philippe Descola il explique assez clairement qu'il n'y a pas d'universalité de notion de nature il faut remettre en question cette idée que la nature existe puisque finalement en tout cas elle n'existe pas pour tout le monde puisqu'elle existe pour l'Occident moderne mais elle n'est pas compréhensible dans de nombreux contextes Descola il va essayer de comprendre divers types de rapports au monde même divers types de mondiation donc divers types de diverses façons de composer le monde de faire des mondes de comprendre les existants qui sont dans le monde à la fois de penser différents types de différentes façons de penser et d'organiser les rapports avec les êtres du monde et il va proposer ce qu'il appelle des modes d'identification différents quatre modes d'identification qui sont le tout-aimisme l'animisme le naturalisme et l'analogisme il ne va pas utiliser la distinction le dualisme de nature culture puisqu'on a vu que ce n'était pas universel mais il va plutôt employer une question de physicalité et d'intériorité donc la conception qu'il peut y avoir que les êtres humains peuvent avoir une intériorité et que les êtres humains peuvent voir et avoir une physicalité ce qui est ce qui sont des notions qui sont pour lui beaucoup qui sont pour lui vraiment universel et donc il voit quatre types de rapports au monde à partir de là des continuités et discontinuités entre les notions de physicalité et d'intériorité le naturalisme dont on a déjà parlé qui considère qu'il va y avoir des ressemblances entre les physicalités des différents êtres donc les êtres sont tous des attributs physiques comparables en revanche ils ont des intériorités différentes un humain va avoir un corps assez proie de celui d'un animal mais il va se distinguer par son intériorité et les humains entre eux vont également se distinguer par leur intériorité propre par leur langue par leur symbole par leur conscience leur subjectivité etc l'animisme serait l'inverse de ce naturalisme dans le sens qu'il va y avoir une différence des physicalités donc une différenciation qui se fait sur les attributs physiques mais une ressemblance des intériorités puisque toutes les intériorités des êtres sont de type humain dans l'animisme donc on voit un même principe humain dans tous les humains dans tous les animaux et dans les plantes en revanche chacun se distingue par son corps qui donne un point de vue particulier sur le monde dans le totémisme on va avoir à la fois une ressemblance des physicalités et une ressemblance des intériorités alors on peut prendre l'exemple des classes totémiques qui fonctionnent selon ce principe notamment dans l'Australie aborigènes avec l'idée que ce sont à la fois des humains des animaux des objets des végétaux qui vont partager à la fois des traits dans leur intériorité ils vont avoir la même façon de penser le même caractère ils sont supposés avoir le même caractère la même façon de penser ils sont également postulés partager des attributs physiques parce qu'ils proviennent d'un même ancêtre fondateur enfin dans l'analogisme on va voir à la fois des différences de physicalité et des différences d'intériorité avec l'idée que c'est un monde qui est totalement disparate avec des éléments séparés on va essayer de relier selon des liens de sens entre eux des liens des principes généraux par exemple comme le principe de Yin et Yang dans la philosophie chinoise on voit là on aperçut très rapide des travaux de Philippe Descola dans le part de la nature et la culture j'espère que c'est compréhensible parce que c'est un peu rapide et donc mon idée c'était d'employer ces travaux d'Escola pour essayer de comprendre le paléolithique supérieur et de dépasser ces blocages qui existent au niveau du naturalisme et donc je me suis focalisé particulièrement sur le Magdalénien moyen donc de 19 000 à 16 000 ans calibré avant le présent on voit que c'est une c'est une culture archéologique qui est particulièrement centrée sur le sud-ouest de la France et le nord-est de l'Espagne ce sont des chasseurs cueilleurs nomades emblématiques de la fin du paléolithique supérieur et il me semblait que c'était un bon candidat pour essayer de comprendre les modes d'identification à partir de l'archéologie ce qui ne se fait pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de représentation d'animaux pour le Magdalénien c'est le contexte qui en offre le plus et il y a également beaucoup d'ossements animaux qui sont retrouvés sur les sites magdaléniens et qui ont été étudiés depuis longtemps et donc pour ce contexte-là j'ai essayé de comprendre à partir de l'art pariétal des modalités de la boucherie du traitement de mécanismes humains et d'autres catégories de vestiges à quel mode d'identification vous pouvez rattacher ce contexte est-ce que c'était plutôt analogiste naturaliste animaliste ou totémiste donc on va commencer avec l'art pariétal donc l'art pariétal du Magdalénien moyen il se caractérise par des espèces naturelles qui sont représentées des espèces animales on a vu que le structuralisme se focalisait particulièrement sur cette catégorie-là mais en réalité on ne voit pas uniquement des espèces animales mais également des individus qui sont représentés par exemple ici au repos sorcier vous voyez que c'est un bouquetin et donc sur le schéma du roi bourrin il y aurait marqué un bouquetin sauf qu'on voit que c'est également une femelle donc une étagne qui est accompagnée d'un bouquetin juvénile ça a peut-être aussi une importance pour les personnes qui ont produit ces œuvres à Ruffignac vous voyez que c'est un mammouth mais c'est pas seulement un mammouth c'est un mammouth juvénile qui a des toutes petites défenses et qui est particulièrement arrondie et qui est perdu au milieu d'autres mammouths qui sont présentés comme des adultes toujours à Ruffignac il y a une frise de trois rhinocéros et ici on voit clairement que celui de droite il est beaucoup plus gracile que les autres celui du centre a une corne frontale avec une courbure inversée et celui de gauche a une corne frontale qui est cassée donc là clairement on a trois individus différents ou au moins un même individu à des moments très différents de sa vie donc on peut voir dans l'art pariétal du Magdalenia moyen des distinctions de l'âge de sexe de corpulence d'état de santé etc. on voit également des différenciations des comportements les comportements sont représentés assez fidèlement avec parfois des scènes de pré-acouplement comme ici on a une femelle disant au tube d'autre verre ou alors un cheval qui en tient de gratter le sol on a l'impression avec une patte qui est en avant un cheval qui est en train de regarder derrière lui qui tourne la tête enfin dans l'art pariétal du Magdalenia moyen on voit également on a l'impression de mondes séparés qui sont mis en scène précisément parce qu'il y a une absence de scène on a l'impression que ce sont des morceaux de réalité qui sont arrachés à leur contexte il n'y a pas vraiment il y a très rarement des lignes de sol il n'y a pas de cohérence apparente dans la taille des figures on peut avoir un mammouth qui est assez petit à côté d'un mâle qui est très grand d'un mâle qui est très petit qui ne respecte pas du tout la taille réelle de ces animaux les orientations également sont assez étonnantes puisque en haut vous avez un bison qui est à l'envers qui est représenté à retourner dans la grotte des trois frères et en dessous sur ce fragment du grand parfum de Ruffiniac vous voyez au dessus du mammouth on aperçoit deux autres défenses qui appartiennent à un mammouth qui lui est vertical et à côté on voit une ligne de dos de rhinocéros qui est totalement à l'envers donc finalement on a l'impression d'un agrégat de subjectivité plutôt qu'un paysage qui serait perçu depuis un point fixé si vous voyez cet amas d'animaux qui sont représentés superposés les uns sur les autres dans tous les sens ces trois frères ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a déjà vue de l'apparition de l'homme par Édouard Rioux en 1866 dans lequel on a l'impression qu'il y a un point fixé depuis lequel on voit une scène ou alors cette peinture classique d'un point de vue donné d'une personne qui en général est toujours une personne humaine dans le Magdalenien moyen c'est pas du tout l'impression qu'on a d'ailleurs Descola a travaillé sur les images qui sont liées au mode d'identification il y a son dernier ouvrage porté sur ce thème Les formes invisibles et pour lui la figuration naturaliste se définit par le fait qu'on essaie de montrer l'intériorité distinctive de chaque humain puisque dans le naturalisme on se distingue par son intériorité donc c'est ce qu'on essaie de montrer d'une part ce qui fait qu'il existe beaucoup de portraits d'humains à partir du 15ème siècle à partir du moment où le naturalisme va s'installer va s'instaurer dans notre société et par ailleurs on va voir une peinture de paysages qui va devenir importante avec l'idée que on peut montrer une continuité des choses dans un espace homogène avec un point de vue fixé sur les choses qui serait le point de vue finalement des humains or c'est assez peu compatible avec l'art pariatole du Magdalenien moyen puisqu'on a vu qu'il y a une individualisation des animaux et les humains sont très rares ils sont non seulement rares et peu différenciables notamment dans l'art pariatole dans lequel ils apparaissent en général simplifiés ou même bestialisés et rarement voire jamais aussi précisément exécutés que le sont les animaux et par ailleurs il n'y a pas de scène il n'y a pas de nature homogène qui serait montrée dans l'art pariatole mais une multiplicité de perspectives ou de points de vue sur des animaux ou de points de vue animaux donc pas mal d'incompatibilité avec le naturalisme et des incompatibilités qui sont très limitées avec la figuration analogiste figuration analogiste qui pour Descola vise à rendre présent des réseaux de correspondance donc avec des éléments qui sont disparates il y a toutes sortes d'éléments dans le monde qui sont séparés et ce sont des réseaux qui vont permettre de créer des liens de sens entre eux donc en figuration ça va être des déclinaisons d'un même motif des maillages des hiérarchies des symétries etc il y a également ce qu'on peut appeler des cosmogrammes qui sont assez fréquents dans l'analogisme avec l'idée qu'on peut représenter le cosmos et les étagements du cosmos et la place de chacun dans le cosmos qu'on peut voir sur ce monde d'Alatim dans l'art pariétal du Magdalene il y a un moyen on voit plutôt que chaque image est unique et qu'il n'y a pas de cosmogramme puisque la composition ne se fait pas en fonction d'un cosmos qui serait cohérent des incompatibilités également avec la figuration dans l'autotémisme puisque la figuration autotémiste montre une forme picturale fixe pour chaque espèce chaque espèce qui est représentée en général c'est un fondateur d'une classe totémique et ce fondateur d'une classe totémique un animal qui va être l'ancêtre fondateur de cette classe va être à la fois un animal mais avant tout une sorte de divinité qui est à l'origine de cette classe totémique dans laquelle il peut y avoir cette espèce mais également des humains des objets et donc il va être représenté comme un monde fini duquel on ne peut pas vraiment sortir donc une forme picturale qui est fixée pour chaque espèce montrant que c'est un monde qui est fixe à chaque classe totémique et une posture inanimée de cet animal alors dans l'art pariétal du Magdalénien moyen on a vu l'individualisation des animaux et donc un intérêt pour les espèces animales mais pas uniquement pour les espèces animales au-delà de ces espèces il peut y avoir une variété à l'intérieur de chaque espèce une variété de représentations et une importance des comportements qui n'existent pas dans la figuration totémiste puisque les postures sont généralement inanimées dans la figuration animiste en revanche on montre des points de vue qui sont liés à un corps individuel et à une espèce puisqu'on a vu que c'était le corps qui déterminait des attributs physiques qui déterminent un point de vue sur le monde donc on va particulièrement se focaliser sur ce corps à la fois le corps des individus et le corps lié à une espèce puisque l'appartenance à une espèce détermine également un point de vue particulier sur le monde il n'y a pas de point de vue objectif dans la figuration animiste justement parce qu'on considère qu'il y a plein de points de vue sur le monde possibles en fonction du corps qu'on occupe et une figuration réaliste du comportement animal or dans l'art pariétal du magdalenien moyen on voit une importance des individus animaux mais aussi des espèces une figuration réaliste du comportement animal et ce que j'ai appelé un réseau de subjectivité en tout cas une absence de point de vue objectif sur des scènes dans lesquelles on verrait une nature homogène donc de nombreuses compatibilités avec l'animisme dans l'art pariétal du magdalenien moyen au niveau des modalités de la boucherie pour le magdalenien moyen on sort assez souvent ou en tout cas dans plusieurs cas on s'éloigne de l'optimisation telle qu'on l'a vu tout à l'heure avec les travaux de Binford et l'idée que tout irait vers la rentabilité et bien il y a certaines caractéristiques qui sortent de cette idée là et notamment la désarticulation puisqu'on va avoir des traces de désarticulation sur des ossements en général les squelettes sont entièrement désarticulées au magdalenien pour diverses raisons il peut y avoir la volonté de partager les carcasses il peut y avoir également la volonté de séparer les ossements pour pouvoir les fracturer pour récupérer la moelle qui se trouve à l'intérieur sauf que cette désarticulation elle ne s'arrête pas aux os principaux mais elle touche l'intégralité du filet et notamment les petits os des chevilles et des poignets qu'on appelle les carpiers et les tartiens or il n'y a pas d'intérêt vraiment économique ou alimentaire à désarticuler ces parties puisqu'il n'y a pas de cavité médulaire à l'intérieur de ces os et on ne peut pas imaginer non plus des modalités de partage qui seraient liées à ces petits os sur lesquels il n'y a pas de viande non plus or certaines études ont montré que cette désarticulation existe aussi actuellement dans certains contextes ethnographiques et notamment en Sibérie chez les événques et cette désarticulation elle prend place dans un cadre rituel une sorte de respect à l'animal qui fait qu'on va désarticuler l'intégralité du squelette on voit un peu la même chose avec la fracturation qui paraît trop intense au regard de la rentabilité puisqu'on va fracturer tous les ossements avec une cavité médulaire jusqu'aux phalanges dans lesquels il y a peu de moelle et en réalité il y a plus d'énergie dépensée pour fracturer des phalanges que d'énergie récupérée à consommer l'intérieur des phalanges donc là aussi on sort un peu de ce schéma et enfin on voit un transport préférentiel des crânes les crânes des animaux sont récupérés sont transportés sur les sites résidentiels ce qui n'est pas forcément logique dans une logique de rentabilité d'optimisation puisqu'on comprend bien qu'on va récupérer certains éléments de la carcasse pour les consommer les pattes avant les pattes arrière ou les os les plus charnues puisqu'on voit dans certains cas on peut supposer que la carcasse entière n'est pas transportable s'il s'agit d'un bison qui est situé à une distance assez longue du campement résidentiel voire on voit que les crânes sont très régulièrement transportées dans les sites résidentiels et on ne comprend pas très bien l'intérêt de transporter quelque chose qui est lourd volumineux et qui rapporte pas grand chose donc on va comparer ce constat avec ce qu'on peut voir dans les différents modes d'identification d'abord dans l'analogisme dans la boucherie analogiste on va avoir des traces fréquentes de sacrifices et d'offrandes on va utiliser l'animal comme une passerelle pour communiquer avec les esprits et on peut trouver également de manière un peu analogue à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la figuration analogiste des correspondances entre les éléments de la carcasse et l'organisation sociale avec l'idée que chaque élément d'une carcasse va correspondre à une personne ou une institution dans un organigramme de pouvoir pour le magdalenien moyen on ne voit pas du tout ce genre de traces il y a un peu de compatibilité avec l'analogisme même s'il est difficile de prouver que ce n'est pas le cas dans la boucherie naturaliste on voit une absence de ritualisation puisque dans l'industrie agroalimentaire moderne on va considérer plutôt l'animal comme une matière comme un objet alors ce n'est pas le cas partout dans tous les cas dans toutes les boucheries de l'Occident moderne mais c'est le chêne dominant or dans le magdalenien moyen on a vu qu'il y avait des ritualisations de certains procédés donc c'est incompatible avec le naturalisme qui nie le statut de personne aux animaux dans la boucherie totémiste on va voir là aussi un parallèle avec avec les modalités de figuration puisqu'on a vu que les animaux sont représentés d'une manière fixée qui est toujours un peu la même les modalités de découpe c'est pareil elles sont fixes pour chaque espèce là je me base sur des travaux archéologiques et ethnographiques chez des aborigènes australiens notamment le travail de Gould dans les années 60 qui montrent que quel que soit le nombre de personnes qui vont participer à la chasse et qui vont ensuite partager l'animal cet animal sera découpé selon certaines modalités qui correspondent à son espèce et on va cuire l'animal dans sa peau pour pouvoir le découper le mieux possible ce qui va aussi à l'encontre de l'idée de rentabilité puisqu'on ne va pas pouvoir utiliser la fourrure ou le cuir c'est assez plus compatible avec le Magdalenium moyen puisque pour le Magdalenium moyen on voit le même schéma qui est récurrent pour toutes les espèces on ne voit pas des différences dans la découpe des animaux en fonction des espèces qui ne seraient pas liées à la taille les espèces dans la boucherie animiste on constate la fréquence d'une dépersonnalisation du gibier personne en détruisant sa forme c'est à dire que vu que les points de vue sont déterminés par les attributs physiques on fait très attention aux attributs physiques et à la forme de l'animal avant de l'ingérer pour ne pas ingérer du même coup sa subjectivité qui pourrait entrer en compétition avec notre propre intériorité et donc il existe assez fréquemment des rituels qui permettent d'enlever l'intériorité de l'animal au moment de la boucherie notamment en changeant sa forme physique et on suppose que l'intériorité va regagner un stock pour ensuite devenir un autre animal je vous ai mis deux exemples un chez les chines du Canada et un autre au Japon chez les hainus avec le renvoi de l'âme de l'ours donc le rituel qui permet de renvoyer l'âme de l'ours une fois qu'il a été tué pour le magdalenien moyen on voit une ritualisation de la minutie et de l'intensité des procédés qui pourrait peut-être viser à modifier ostensiblement la forme de l'animal et un intérêt pour les crânes donc peut-être une prise en compte de l'identité individuelle de l'animal qui a été abattu donc des compatibilités avec l'animisme et la modalité de la boucherie dans l'animisme on va maintenant passer au traitement des corps humains pendant le magdalenien moyen il faut savoir qu'il y a très peu de sépultures pendant le magdalenien moyen il y en a 6 ou 7 pour 3000 ans en gros et la plupart la très très grande majorité des ossements humains qui sont retrouvés sont retrouvés sur les sites sur les sols d'habitation directement mélangés avec les ossements d'animaux qui ont été consommés et d'ailleurs on voit sur les ossements humains également des traces de découpes qui montrent un cannibalisme probable et étonnamment comme pour les animaux on voit une importance particulière du crâne et même une surreprésentation des crânes dans ces vestiges humains donc pour essayer de faire la même comparaison qu'on a faite pour l'art pariétal et les modalités de la boucherie j'ai eu des difficultés puisque je n'ai pas trouvé de pratique funéraire qui serait vraiment caractéristiques de modes d'identification particuliers si on prend l'exemple du totémisme australien on va avoir chez les aborigènes à la fois une crémation qui peut être utilisée des inhumations un endocannibalisme un exocannibalisme toutes sortes de choses et donc je ne vois pas de correspondance très claire et donc je me suis intéressé plutôt à certaines intentions sous-jacentes qu'on peut voir par exemple dans l'animisme et donc le traitement similaire des animaux et des humains qui pourrait traduire une équivalence des statues donc le traitement similaire des animaux et des humains dans la mort or dans le meugdalénien en moyen concernant les corps humains comme les corps animaux on voit une emphase dans la minutie et l'intensité de la boucherie et une surreprésentation des crânes dans les sites donc on voit là aussi des caractéristiques de l'animisme qui sont une compatibilité assez forte entre l'animisme et le traitement des morts pour le meugdalénien moyen et une incompatibilité avec les autres régimes donc finalement à la fois dans l'art pariétal dans les modalités de la boucherie et dans le traitement des morts pour le meugdalénien moyen on voit un lien avec l'animisme et on voit des confirmations de ça dans d'autres catégories de vestiges et on voit également des particularismes qui vont apparaître du meugdalénien moyen un particularisme dans le rapport au monde de cette culture qui serait pas uniquement le modèle théorique de Descola mais aussi des originalités qui n'existent pas ailleurs dans le monde et donc trois points que j'ai choisi ici qui sont le fait que les ossements ne se réduisent pas et ne se faire économique ou nutritive on voit des liens qui s'observent entre les ossements et les figurations une importance des espèces animales mais également des individus animaux ce qui n'est pas systématique dans l'animisme et des dispositifs matériels de mise en relation entre les humains et les animaux par l'intermédiaire d'ossements de figurations et aussi d'animaux vivants dans la boucherie la parure corporelle l'art paritale la chasse donc on va passer un peu en revue ces différents points un peu rapidement on a déjà vu que les ossements ne se réduisent pas à une sphère économique puisque dans la boucherie elle-même on voit qu'on sort assez rapidement de la sphère économique pour aller vers certaines pratiques qui ont l'air de relever d'un cadre rituel mais il y a également d'autres choses qui touchent les ossements et par exemple la pratique qu'on appelle les os fichés donc ce sont des ossements qui résultent de la chaîne opératoire de la boucherie ce sont des petits morceaux d'ossements qui ont été fracturés pour récupérer la moelle etc et ces petits fragments vont être ensuite fréquemment insérés dans les fissures des grottes et notamment des grottes dans les fiches entre l'art pariétal c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment pour le magdalenien moyen et tout au long du paléolithique supérieur et bien sûr on ne connaît pas de but utilitaire à cette pratique pratique assez étonnante et assez fréquente par ailleurs les objets de parure corporelle sont nombreux sur les eaux brutes perforées ou sur les dents et donc les ossements ne se réduisent pas évidemment à une sphère économique quand on parle de la parure enfin la matière osseuse est très souvent employée comme support de figuration et le support osseux est parfois identifiable et intégré à l'image comme on peut le voir sur ces quelques exemples pour un magdalenien je pense qu'il serait évident que cette oroque ait été gravée sur une phalanche de bovine par exemple donc on peut supposer qu'il peut y avoir parfois un lien entre le support identifiable et l'animal qui est représenté dessus alors là on peut faire un focus un peu rapide sur un dépôt de l'abri du outil sur lequel j'ai travaillé directement et qui montre une association directe entre des représentations de chevaux et des ossements de chevaux puisqu'on peut voir que cette statuette cette sculpture du cheval agenouillé qu'on voit en bas elle a été trouvée directement associée à des mandibules de chevaux on voit encore l'empreinte de la silhouette de l'animal juste à côté de l'amas de mandibules donc une association qui n'est très certainement pas fortuite d'autant que ces mandibules montrent toutes des traces assez particulières dont des traces de figurations des gravures et du façonnage et ce sont des animaux particulièrement âgés qui ont été choisis et qui ont été amassés sur ce petit carré en fait il y a 11 individus qui sont représentés dans ce dépôt or dans l'intégralité de la couche 4 qui peut être au Magdalénien moyen sur un site qui est important il y a 15 individus chevaux qui sont recensés donc la plupart qui viennent de cette petite zone on voit aussi des cas de représentation d'éléments squelettiques donc non seulement il y a des associations entre des figurations de chevaux et des ossements de chevaux mais on va également voir des représentations de chevaux décharnés donc de crânes de chevaux qui montrent un lien évident entre ces deux catégories de vestiges on peut faire un autre focus sur les contours découpés sur lesquels je travaillais à plusieurs reprises les contours découpés ce sont des objets de parure corporelle qui sont généralement perforés donc des petits objets qui font 5-6 cm qui sont perforés et qui étaient fabriqués à 80% sur des ossements qui proviennent de la tête du cheval qu'on appelle l'hostiloyoy qui ressemble naturellement à une silhouette d'une tête de cheval et donc le plus souvent c'est des têtes de chevaux qui sont représentées à 80% des têtes de chevaux et à 80% sont représentées sur cet os qui vient lui-même d'une tête de cheval ce qui fait un lien étonnant un lien de sens étonnant à la fois la matière de l'animal et l'image de l'animal sachant que l'hostiloyoy à la parure corporelle est même parfois utilisé sans figuration simplement en étant perforé perforé donc on a vu qu'il y avait des individus animaux représentés dans l'art parietal du Magdalena moyen il y a également des individus qui sont représentés sur des pierres gravées ou sculptées assez fréquemment également dans la parure dans les outils ce qu'on peut appeler les outils parures ce qu'il y a de tabou on appelle les outils parures qui sont des outils mais qui sont à la fois des parures puisqu'il y a des ordonnements qui sont assez exceptionnels dessus qui peuvent représenter plus souvent des individus animaux comme ces fragments de propulseurs que vous voyez et à droite donc encore les contours découpés qu'on a déjà abordé tout à l'heure qui sont ces objets de parure qui représentent souvent des chevaux qui sont représentés sur des oeufs de chevaux mais qui représentent des individus chaque fois un peu différents ici vous n'avez que des contours découpés qui proviennent du cible d'Arlène et vous voyez que chaque contour découpé se distingue des autres on voit clairement ça sur les modalités pour représenter les yeux ou pour représenter les museaux en fait c'est comme si c'était des portraits de chevaux qui sont à chaque fois individualisés donc ces portraits on les voit également dans l'art pariétal puisqu'on a l'impression parfois qu'on s'intéresse vraiment à l'expression j'ai envie de dire personnelle de l'animal à l'expression individuelle des animaux comme ici dans la grotte de Nio avec des bisons enfin dernier point sur les dispositifs de relation entre individus humains et animaux on en trouve dans l'art pariétal avec des dispositifs pariétaux qui sont contraignants et qui conditionnent parfois la rencontre avec des figures animales ici vous avez l'abbé Breuil dans la grotte de Ruffignac avant que cette grotte soit creusée pour permettre des visites plus faciles on était obligé de ramper sur le dos pour voir le grand plafond et donc on était directement au contact des figures animales il y a beaucoup d'exemples de ce genre de dispositifs dans l'art pariétal du Magdalénien moyen avec des camarins ou des failles ou des alcools dans lesquels on doit se glisser pour être face à face avec des figures animales donc il n'y a pas beaucoup de photos assez claires et puis ce n'est pas du tout photogénique de considérer ce genre de dispositif on voit des relations entre individus humains et animaux également dans l'art mobilier puisque ces plaquettes sur lesquelles on va ces plaquettes de pierre sur lesquelles on va représenter les animaux vont subir toutes sortes d'activités ainsi qu'un peu complexe de gravure puisqu'il va y avoir des animaux individualisés parfois qui vont être représentés ensuite des états successifs d'abandon et même des fracturations volontaires sur certains de ces objets donc une manipulation en tout cas des humains également dans la parure corporelle on peut voir des relations entre les humains et les animaux donc on va reparler encore des contours découpés puisque ces contours des poupées ils montrent des particularisations à plusieurs niveaux si on pense que ce sont des portraits d'animaux c'est assez intéressant puisqu'ils sont utilisés dans la parure corporelle humaine ce qui veut dire que ce serait des chevaux particularisés singularisés qui permettraient aux humains de se singulariser eux-mêmes en portant ces objets donc une analogie assez intéressante entre les chevaux et les humains par ailleurs les propulseurs qu'on a déjà évoqués aussi ils montrent un lien entre un individu humain et des individus animaux figurés donc c'est des chasseurs qui vont transporter des propulseurs sur lesquels sont représentés des animaux individualisés donc ils ont déjà un rapport avec les chevaux mais en plus c'est un objet qui sert à chasser des animaux particuliers donc une relation directe entre humains et animaux on voit aussi une utilisation très récurrente mais subjective des formes naturelles dans l'art paléolithique et notamment dans le magdalenien moyen que ce soit dans l'art pariétal ou dans l'art mobilier quelque chose qui est assez fréquent dans l'animisme c'est qu'on essaye de sortir l'animal de sa gang en quelque sorte dans la sculpture et dans la peinture on suppose que l'animal est enfermé et déjà présent dans le support et qu'il s'agit de le révéler on voit très clairement ce genre de pratiques pour le magdalenien moyen il me semble puisque vous voyez ici une biche qui apparaît sur un relief de pierre un animal qui va être compréhensible à partir d'une plaquette de pierre ou ces canton découpés qui apparaissent qui sont des portraits de chevaux qui apparaissent à partir d'un an particulier de cheval donc ce sont des c'est une utilisation très récurrente des formes naturelles mais qui ne montre pas de recettes qui seraient systématiques on a l'impression qu'il s'agit d'un dialogue avec le support et enfin le respect de certains procédés de boucherie dans le magdalenien moyen pourrait être le reflet d'une volonté d'entretenir des bonnes relations sociales avec les animaux chassés de la même manière qu'on voit ça assez fréquemment dans les modalités de boucherie de l'animisme par exemple chez les évêques que j'évoquais tout à l'heure et donc et là c'est vraiment une hypothèse mais c'est une hypothèse un peu exploratoire qui permet de questionner cette idée des relations unidirectionnelles des humains vers les animaux auxquelles on est habitué dans l'archéologie on pourrait aussi considérer qu'il pourrait y avoir l'idée d'une réciprocité dans ces relations entre humains et animaux du point de vue en tout cas des populations magdaléniennes avec quelques pratiques qu'il conviendrait de replacer à l'intérieur d'un cycle donc une volonté de rencontre d'apparition de révélation des animaux évidemment dans la chasse puisque le but c'est de trouver l'animal également dans l'art puisque les modalités de figuration montrent qu'on a envie de faire sortir un animal qui a l'air d'être déjà présent ensuite il y a des pratiques qui ont l'air de refléter une volonté de destruction de déconstruction de l'animal dans la boucherie c'est assez clair avec une idée d'une désarticulation totale du squelette et d'une fracturation de l'ensemble des os et également dans l'armobillier puisqu'on voit qu'il y a certains animaux qui ont été gravés et ensuite fracturés ou jetés au feu et peut-être des choses qui feraient le lien entre ces deux choses par exemple ces propulseurs ornés d'animaux qu'on emporte à chasse et qui rappellent les statuettes que les inuites prennent avec eux lors de la chasse pour garder l'animal à l'esprit et pour entrer en commun sur les clous et de la même manière on pourrait rapprocher les os fichés dans les fissures des grottes ornées d'une volonté de réinjecter des animaux dans le cycle de la chasse par exemple il s'agit là d'hypothèses d'insurées et on voit ça dans l'animisme notamment en Amérique centrale des dépôts aux ceux qui ont pour but de recréer des animaux donc en conclusion les restes animaux et figurations d'animaux ont très souvent été au centre des interprétations des préhistoriens et ça on a vu depuis Édouard Larté et l'anthropologie sociale actuelle peut nous aider à renouveler notre vision du rapport entre l'un et les autres animaux durant le paléotique à mon avis un régime animiste semble par exemple vraisemblable pour le Magdalénien moyen mais avec certaines originalités qu'on a évoquées et je vous remercie de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501